RTL Matin Éco Menanto Allez on va retrouver dans un très court instant Il arrive en studio ses feuilles à la main Christian Menanto, bonjour Christian Bonjour à tous On va donc parler de ce débat sur le modèle républicain et l'intégration des étrangers qui est clairement un sujet de controverse depuis des années, on l'entend souvent dans la bouche des hommes politiques Le magazine Capital en partenariat avec RTL s'est donc livré à une évaluation économique de l'immigration Cifre à l'appui bien entendu Évidemment parce que la France n'a pas d'outil statistique complet sur les questions de la contribution des étrangers à la vie économique et la part des finances publiques qui leur est parallèlement consacrée Les considérations sont donc trop souvent idéologiques Alors d'un côté on nous assure que les immigrés sont une chance pour la France qu'ils ne coûtent rien aux finances publiques et puis de l'autre on considère que les immigrés en particulier ceux du Maghreb et d'Afrique coûtent des milliards à la collectivité ne font aucun effort pour rejoindre La République et préfèrent la Systama et la Combine C'est donc entre ces deux caricatures qu'il faut poser sans idée préconçue les chiffres essentiels On examine la contribution ? Absolument Les travaux académiques les plus sérieux sont maintenant assez clairs Sans ces 1 300 000 travailleurs immigrés légaux la France ne serait pas la sixième puissance économique mondiale D'abord parce qu'ils occupent des fonctions que les Français de souche comme dirait le chef de l'Etat ne veulent pas assumer Plus de 50% des vigiles du pays par exemple sont des étrangers 31% des aides à domicile sont des immigrés Ils sont 24% dans le textile 20% dans la restauration Et 65% des patrons du BTP concèdent qu'ils ne peuvent pas faire tourner leurs entreprises sans eux Au total 73% des étrangers travaillent dans le nettoyage, le gardiennage, la restauration et la logistique Et ce sont eux qui via les CDD Kleenex offrent de la compétitivité et de la flexibilité dans ces métiers indispensables Mais ce sont aussi eux qui sont indispensables dans des métiers en pénurie Ce sont les médecins étrangers qui font tourner nos hôpitaux les informaticiens, nos réseaux les 25 000 chefs d'entreprise issus de l'immigration dont notre dossier soulignent les réussites génèrent de l'emploi et des impôts Alors est-ce qu'il coûte au final plus qu'il ne rapporte ? Et bien le taux de pauvreté des foyers immigrés est trois fois supérieur à celui de la moyenne française Il est donc normal qu'ils consomment plus de prestations sociales Au total, ces aides sociales représentent 24% du revenu des immigrés africains par exemple et 6,6% de ceux nés dans l'Union Européenne C'est simplement le reflet de leur faible insertion dans le travail Le taux de chômage moyen est de 8,8% pour les enfants de personnes qui sont nés en France et supérieur à 24% pour ceux dont les parents sont non européens Mais ce ne sont pas les seuls éléments à considérer La République, en effet, n'a jamais lésiné sur les budgets destinés à favoriser l'intégration Il y a par exemple 5 milliards par an pour les HLM 1 milliard pour l'éducation prioritaire Près de 900 millions pour l'aide médicale Des centaines de millions pour les associations d'insertion, les contrats jeunes, etc. La République investit lourdement pour ces populations Et là, les résultats sont, il faut bien le reconnaître, mitigés En 2008, l'Institut national d'études démographiques montrait que 26% des jeunes immigrés asiatiques décrochaient un diplôme de l'université, donc du degré supérieur contre 8 à 15% seulement pour ceux dont les parents sont arrivés d'Afrique ou du Maghreb Alors, il y a bien sûr, nous disent les spécialistes, le poids de la crise, la ghettoïsation sociale les discriminations à l'embauche qui sont à prendre en compte Mais ce ne seraient pas les seules explications de ce décalage La réussite des immigrés d'Asie en est la meilleure preuve Les économistes estiment désormais que l'adhésion aux codes économiques et sociaux de la société française joue aussi un rôle important dans l'intégration Merci beaucoup Christian Monanto et Eco Monanto, c'était à retrouver comme tous les jours sur RTL.fr